Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo sur un lendemain de garde Donc là je suis complètement explosé, normalement là c'est les heures où je suis censé récupérer Celle où j'ai pas dormi la nuit précédente, mais je me suis dit que ça ferait plus réaliste Si je faisais justement cette vidéo avec les vrais CERN Vous les voyez là, enfin je sais pas si on les voit bien, mais en tout cas, croyez moi, je suis bien explosé Donc tout ça pour vous dire que voilà, lundi j'ai vu les deux premiers épisodes de la nouvelle série médicale Hippocrate, donc sur le quotidien des internes, etc Et je me suis senti obligé de vous faire un petit debriefing Alors franchement la série en soi, j'ai surkiffé Elle fait super réaliste, en tout cas moi je trouve, et franchement il y avait plusieurs situations où je me suis reconnu Et c'était dingue, je me suis dit quand même, sur un premier épisode, il y avait au moins 2-3 trucs que j'avais déjà fait Et je me suis fait, ça va, ça me rassure, je suis pas le seul à faire ce genre de conneries Bon du coup c'est parti, on va commencer pour le petit debriefing Mais on va commencer par justement les petits éléments à l'inverse qui faisaient pas trop réalistes Donc premier truc qui m'a choqué, même j'ai plutôt rigolé Et il y a la chef des internes un matin qui arrive devant le tableau du service là où on met les étiquettes de tous les patients Qui le regarde et qui dit Bon alors il y a combien de patients dans le service aujourd'hui ? 52 ! La routine hein ! Combien ? C'est un camping ou c'est un service d'hôpital ? 52 ! Mais sérieux, j'ai jamais vu ça Même dans les plus gros services où j'ai été Par exemple un service de soins de suite et réadaptation Qui est plutôt du long séjour avec des patients en convalescence etc Donc en général c'est des grosses structures Bah le maximum c'était 37 patients Et même sur les crises hivernales où les chambres sont doublées etc Enfin 52 dans un seul service, j'ai jamais vu ça Passons au suivant A un moment il y a une interne qui arrive devant un patient âgé Elle voit qu'il ne réagit pas trop Elle met un petit peu de temps à comprendre que son coeur en fait ne bat pas trop Donc elle sait pas quoi faire et là c'est dit putain faut que je masse ou que j'appelle la réa donc elle prend le téléphone Et là l'infirmière arrive et dit Pfff mais ça sert à rien d'appeler la réa là il est mort Appelle plutôt sa famille pour la même occasion tu feras le certificat de décès Et ouais euh aussi s'il te plaît si tu peux me ramener un menu maxi best-off avec une grande frite Très gentil Mais sinon la vraie vie ça se passe jamais comme ça Je veux dire même si t'es à l'hôpital t'as l'habitude de voir des gens qui meurent et tout ça Ou même si t'es blasé enfin pfff Voilà quoi enfin j'ai exagéré à la situation hein dans le passage précédent mais c'était à peu près ça Bon en général quand les gens décèdent les gens prennent un minimum leur temps Ensuite truc aussi qui m'a marqué c'est qu'ils sont 3 internes dans le service et dès la première nuit ils sont les 3 de garde Mais lol sachant qu'il y a 52 patients dans le service qui sont les 3 de garde ça veut dire que le lendemain y'a plus personne dans le service Ah ouais j'ai oublié de dire que dans la série y'a pas de chef dans le service Bon le lendemain risque d'être compliqué Et qui plus est au moment de se répartir justement les gardes Y'en a un qui arrive au tableau et qui dit bon je fais ce jour tu fais celui-là tu fais celui-là tu fais celui-là Mais dans la vraie vie une répartition de garde ça se passe pas comme ça Eh non non je suis pas d'accord hein moi je fais pas le 24 décembre je fais ni le 25 je fais ni le 1er janvier Euh je fais ni les samedis ni les jours fériés ni les dimanches ok Eh eh si vous êtes pas d'accord moi je vous prends tous hein 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 Bon voilà ça c'était les petits éléments qui faisaient pas trop trop réalistes Mais sinon la majeure partie de l'épisode en tout cas du 1er et du 2ème était super réaliste justement Et y'a des situations qui m'ont fait rire qui m'ont marqué parce que je les ai vécu Alors exemple à un moment les 2 internes doivent aller faire une ponction d'acide Donc pour ceux qui savent pas trop c'est quoi Dans certaines maladies y'a des personnes qui ont un ventre hyper gros comme ça hyper énorme bien tendu Avec beaucoup de liquide à l'intérieur faut mettre une aiguille et le retirer Et donc là ils sont 2 internes devant ce patient et apparemment euh ils maîtrisent pas trop trop Et je me souviens que j'ai vécu exactement la même situation Euh mec t'es sûr que c'est avec ça qu'il faut faire une ponction d'acide ? Ouais t'inquiète pas j'ai vu un tuto Youtube j'ai juste besoin de ça et euh de ça aussi Je sais pas trop à quoi ça sert mais bon pire euh on regardera le tuto hein Après autre situation qui m'a fait rire c'est justement bah justement d'ailleurs après cette ponction d'acide Bah en fait le mec allait pas bien il faisait la température etc il faisait une infection de ce liquide d'acide Et donc au moment où il se dégrade la chef arrive elle prend la température il voit qu'il fait 39 et elle dit à la terre Putain ça tu l'as pas remarqué ? Est-ce que ça m'est déjà arrivé à moi de rater justement une température qui pouvait être très important dans la démarche diagnostique ? Bah carrément ! Je me souviens qu'une fois il y avait un mec bah je pensais qu'il faisait un AVC tout simplement Donc j'ai limite déclenché une alerte thrombolise Sauf que cette personne en fait elle faisait pas un AVC du tout elle était à 39 ou 40 de température Elle faisait un épisode confusionnel Je veux pas rentrer dans l'état mais vous comprenez juste que voilà en fait c'était pas du tout la même chose Donc j'ai eu la chance d'avoir un chef plutôt sympa ce jour là qui m'a pas défoncé mais j'aurais pu prendre très très cher Après ce qui m'a fait rire aussi à un moment il y a une infirmière qui dit à la terne Bon c'est bien de passer du temps sur les dossiers mais il faudrait peut-être aller voir les patients Et ça c'est trop vrai c'est vrai des fois surtout le pire c'est quand on veut demander un avis à un spécialiste justement pour une prise en charge On se dit putain mais si je connais pas bien le dossier du patient etc Et on me posait plein de questions je saurais pas répondre il va me effoncer Donc toi t'es là pendant deux heures tu lis le dossier du patient en mode tu révises pour un examen Donc ça plutôt réaliste Après le truc qui m'est arrivé aussi bah justement c'était une personne qui faisait un délire enfin ce qu'ils étiquetaient comme délire Donc il pensait qu'il s'était drogué ou alors que c'était un patient psychiatrique etc Alors qu'en fait tout simplement il faisait un globe vésical Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi c'est quand tu peux poupisser t'as la vessie qui se remplit qui se remplit Chez certaines personnes ça fait tourner un petit peu la tête Et c'est un truc de base quoi Bah moi une fois je suis passé à côté Ah il y a aussi ce moment qui est très réaliste où t'as l'interne avant d'entrer dans une chambre Avant de toquer il est là en mode il révise quoi il répète il dit putain mais qu'est ce que je vais dire etc Et ça bah forcément surtout quand tu dois dire quelque chose un peu compliqué Tu dis comment je vais le faire comprendre au patient etc C'est pas facile En général ce qui peut arriver c'est que tu peux vite perdre tes moyens Panique pas panique pas t'as révisé le dossier tu sais ce que tu dois dire C'est bon tu te présentes et tu y vas Euh bonjour monsieur je m'appelle Henri Je voudrais bien réussir ma vie être aimé Donc voilà les gens c'était mon petit débrief j'espère qu'il vous aura plu Si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, commander, partager et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sur ce ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz